Bien au quoi le gang c'est Nation, on se retrouve pour une vidéo courte, informative, on va parler de tous les jeux dont je vous ai parlé récemment, The Day Before, Ghost of Tsushima, New World et Horizon. Et on commence avec le jeu Horizon, pour tous les fans qui attendaient le jeu fin 2021 comme moi, et ben on risque d'être déçu parce que le jeu d'après les médias étrangers, ceux qui sont le plus proche des studios, sera repoussé premier trimestre 2022, comme beaucoup de jeux, il y a vraiment beaucoup de jeux qui ont été repoussés en 2022. Cyberpunk 2077 ça va peut-être être le cas aussi, la mise à jour Next Gen ou les DLC les plus importants arriveront peut-être en 2022. Il y a aussi God of War qui a été repoussé en 2022, bref c'est plus très étonnant maintenant, bien qu'il n'avait pas donné de date précise, on s'attendait à une sortie fin 2021, vraiment toute fin peut-être pour les périodes de Noël, et bien il semblerait que ce soit repoussé en 2022. On passe maintenant à New World, le MMORPG de chez Amazon, que je vous ai présenté en vidéo il y a peu de temps. J'ai joué à la bêta, j'ai bien aimé, beaucoup de gens ont adoré, il devait sortir fin août, et bien il a été repoussé en septembre, plus précisément le 28 septembre, pour des retouches du jeu, des fixes de bugs, la stabilité, etc. C'est qu'un mois de plus, ça va, mais voilà pour ceux qui avaient peut-être prévu un moment spécial pour y jouer, qui avaient pris des vacances à leur taf, etc. Et bien il va falloir attendre fin septembre, tout a été décalé. Voilà pour New World, maintenant on va passer à The Day Before, le jeu que j'attends le plus je crois dans tout ça. Alors The Day Before, en fait il faut savoir que tous les jours, Fantastic Games, le studio, s'amuse à nous sortir deux screens sur leur réseau, donc sur Twitter, Insta. Et en fait ces screens à chaque fois révèlent un petit morceau caché d'un gros screen géant, d'une grosse image géante. Et en fait cette image géante annonce quelque chose. Pour l'instant il garde le mystère dessus parce qu'il cache les informations les plus importantes, mais on peut déjà lire aujourd'hui, on est quel jour, on est jeudi. A l'heure actuelle, ce qu'on peut voir c'est Celebrating The Day Before Mega Event, et en dessous un W qui commence là. Alors est-ce que c'est Wednesday pour mercredi ou World Premiere peut-être, après il y a une date juste après, on ne sait pas trop. Beaucoup pensent que Wednesday c'est trop long à écrire pour que ce soit écrit ça en fait. Et donc beaucoup pensent à World Premiere et après une date. On verra bien, mais en tout cas les développeurs ne sont pas muets, ils sont présents, ils nous lâchent des informations tous les jours en ce moment. Et ça annonce quelque chose de bien, c'est-à-dire que c'est pas mort, le projet n'est pas oublié. On connaît les jeux qui ont été endormis pendant plusieurs années, qui ont été oubliés. Et bien ce jeu là, Fantastique, n'a pas l'air de vouloir se foutre de notre gueule en fait. Donc il faut suivre ça de près, dans quelques jours il n'y aura plus aucun morceau noir sur le screen et on pourra voir ce qu'il nous cacher en fait. A mon avis, c'est juste un genre de convention, une Gamescon, tu vois, un bail comme ça. Et ils vont parler, on pourra leur poser des questions, ils vont nous parler du jeu, nous donner plus de détails. Peut-être si ça sortira sur console, peut-être une date d'une bêta ou une date tout simplement de la sortie du jeu sans bêta. Ce serait encore plus énorme. Mais il faut s'attendre à que ce soit des dates, voilà, ça peut être 2022, 2023, on sait pas du tout. Voilà en gros ce qui se dit en ce moment sur The Day Before, et ça c'est officiel parce que c'est vraiment sur leur compte officiel, c'est chez les développeurs. On va passer au tout dernier jeu, c'est Ghost of Tsushima Director's Cut, donc le DLC qui arrive le 20 août, si je me rappelle bien. Donc le 20 août, on a le DLC de l'île d'Iki, c'est-à-dire le morceau solo, ce qu'on va jouer en mode histoire, la prolongation du mode histoire. C'est pas vraiment une prolongation, c'est une histoire différente. Ils nous ont bien précisé, ils ont insisté là-dessus, c'est que c'est pas la suite, c'est pas une prolongation, c'est une autre histoire, mais qui a un rapport avec Jin Sakai, son passé, etc. C'est pas un truc totalement hors-sujet, mais c'est pas la suite. Donc ça c'est le DLC qui arrive le 20 août, mais ils nous ont sorti là, hier, un leak, une petite vidéo d'une minute à peu près, sur le mode online, le mode Legends, qui sera aussi modifié, auquel ils apporteront des nouveautés, comme prévu, j'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente. Le mode online, cette fois-ci, ils le font en stand-alone, c'est-à-dire que si tu veux jouer que online, tu vas pouvoir l'acheter à part, tout seul. T'es pas obligé d'acheter le solo pour acheter le mode online, ce qui veut dire que le mode online sera moins cher. Ce sera un prix cassé, comparé au jeu complet, c'est normal. Après, si vous voulez mon avis, personnellement, je vous déconseille de faire ça, parce que le mode solo, le mode histoire, il est vraiment bien, il est magnifique. Si tu veux vraiment un bel open world à explorer et une bonne histoire, il faut vraiment le prendre complet, pas que le stand-alone online. Et voilà, c'est pas la seule info, donc ils nous ont sorti une petite vidéo, comme vous voyez dans le fond. C'est un nouveau mode dans le mode Legend, ça s'appelle le mode Rivals. Et en fait, le mode Rivals, ça va être un genre de rituel du sang à accomplir en 2v2. Donc c'est le premier mode PVP, mais pas du combat entre nous. On va pas se battre entre nous. C'est 2 équipes de 2. En fait, c'est un genre de mode survie, où chacun aura des vagues d'ennemis, chaque équipe de 2 aura des vagues d'ennemis. Il va falloir survivre, et vous pourrez, je sais pas de quelle façon, tourmenter vos adversaires, donc l'équipe rivale, en faisant des offrandes. Donc je pense que plus vous tuez des ennemis, plus vous récupérez des, je sais pas, des trucs de rituel, ou j'en sais rien. Et en fait, une fois ces choses-là récupérées, il va falloir aller faire des offrandes à un hôtel. Et les offrandes vont mettre dans la merde vos adversaires, donc sûrement ça va les déstabiliser en les empoisonnant, sans perdre de la vie, en les ralentissant. Ça va en tout cas les pénaliser. Plus vous faites d'offrandes, plus vos adversaires sont dans la merde. Et c'est comme ça que vous allez réussir à les faire perdre. Et la dernière équipe qui est debout à la fin, qui survit à toutes ces vagues, eh bien gagne la partie. C'est un duel, mais on se bat pas entre nous. Donc pour ceux qui attendaient le PVP où on se tabasse la gueule entre nous, c'est pas pour tout de suite. Évidemment, il y a des nouveaux équipements. On peut le voir dans la vidéo, il y a des nouveaux effets de sabre. Il va y avoir des nouveaux skins de katana, des nouvelles armures. Bref, plein de nouveaux équipements. Il va y avoir aussi le gear mastery, donc la masterisation de notre équipement. Alors je sais pas trop ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire qu'on va pouvoir avoir des items plus de niveau 110 ? Ou des spécialisations autres que celles qu'on a déjà ? Je sais pas trop, on verra bien. Les objets maximum, ce sont les légendaires. Le niveau maximum, c'est le niveau 110 de gear score. Peut-être que ça va augmenter, ils vont augmenter la limite. Ce qui serait pas mal, puisqu'on est tous niveau 110 à l'heure actuelle. Enfin, pour ceux qui ont beaucoup joué. Donc voilà. Ah oui, peut-être l'information la plus importante, c'est que le mode Legends modifié arrive le 3 septembre. C'est pas le 20 août. Le 20 août, c'est seulement le DLC solo. Le 3 septembre, il faudra attendre quelques semaines, c'est la modification, le DLC online. Comme la première fois quand le jeu est sorti, il y a eu le mode solo. Et plusieurs mois après, il y a eu le mode online. Là, bon, il faut attendre que quelques semaines, c'est normal. Comme tout est déjà sorti. Mais voilà, ça sort pas en même temps. Comme ça, ça nous laisse le temps de jouer l'île Diki, de bien la farm, de terminer l'histoire de l'île Diki. Avant de plonger dans le mode online. Ce qui est bien, c'est une bonne tactique de la part des développeurs. Ça fait que les gens ne sont pas orientés tout de suite sur le online. Ils doivent avant jouer le mode solo. Que les développeurs se sont cassés le cul à faire. Parce que le mode solo, vraiment, je vous le redis encore une fois, il est génial. Donc vraiment, ce serait du gâchis de ne pas faire le DLC Diki. Voilà l'équipe, c'est tout pour les informations de tous ces jeux-là que j'attends. Et que je pense vous attendez aussi, sinon vous ne regarderiez pas mes vidéos en ce moment. Pour Cyberpunk, j'ai toujours zéro information. Je préfère le préciser. J'ai toujours rien, c'est toujours silence total. Les développeurs s'avent juste à mettre des petits tweets comme ça sur leur compte. Mais bon, ça ne signifie rien du tout. Bref, c'est tout pour moi. Et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo l'équipe. Salut ! Sous-titrage ST' 501